Salut! Juste une petite vidéo pour faire une annonce et pour parler de ce qui se passe dans l'atelier dernièrement. Bon, première chose, l'annonce. Je vais être au salon des machines d'outils à Montréal le 15 mai pour visiter les kiosques et voir ce qui se passe. Je ne serai pas là de façon officielle, mais je vais y être. Moi, je sais ce que j'ai de l'air, vous savez ce que j'ai de l'air, mais moi, je ne sais pas ce que vous avez de l'air. Donc, si vous me voyez passer et vous voulez me dire allô, bien, venez me voir, ça va me faire plaisir de vous serrer la pince. C'est assez facile à voir. J'ai 6 pieds 3, 280 livres avec une certaine calvitie. Bon, bien, cherchez, vous me trouverez, c'est pas mal sûr. Puis, qu'est-ce qui se passe autour? Bien, plusieurs choses. Comme vous savez, d'après la dernière vidéo, bien, j'ai réparé ma tondeuse. Et ce travail-là, bien, est complété. Ce projet-là est complété, comme vous pouvez le voir ici, avec la photo qui inclut l'appareil que j'ai fabriqué pour aérer le gazon. J'ai même pris le temps de fabriquer un petit bouchon pour le réservoir d'essence en aluminium. Pourquoi? Parce que c'est le fun. Et quoi d'autre qui se passe? Bien, mon épouse est en bonne condition physique et elle adore faire du vélo. Et j'aimerais bien pouvoir la suivre, mais c'est difficile pour moi. Par contre, avec un vélo électrique, bien, je peux le faire et avoir beaucoup de plaisir. Donc, je me suis acheté un nouveau vélo et j'ai installé un kit pour le rendre électrique. Il fonctionne très bien, on a fait quelques sorties et franchement, c'est très plaisant. Donc, ça, également, c'est fini ou complété comme projet. Bon, bien, quoi d'autre? Bien, je fais du travail bénévole à l'hôpital de Gatineau, ici, depuis quelques semaines. Et je produis des tableaux blancs pour les différents départements. C'est quelque chose qui est très le fun à faire et ça va aider les départements à organiser les corps de travail. Et, bien, ça, il me reste quelques semaines de travail à compléter pour ce projet-là. Bon, autre chose, oui, je fais quelque chose qui est relatif aux vidéos sans être une vidéo. Je suis en train de réécrire mes notes de cours pour le niveau 1 de mon cours d'usinage que j'enseignais. Et je le fais d'une façon qui me permet d'écrire des références à mes différentes vidéos. Ça, c'est important parce que ça va réussir à mettre de l'ordre dans les choses. J'ai 150 vidéos en anglais et 150 vidéos en français, mais ils sont difficiles à suivre, en fait, d'ordre. Vous allez donc pouvoir lire les 60 pages environ que je suis en train d'écrire. Et en vous référant aux vidéos, au fur et à mesure qu'on passe à travers, on parle de probablement 80 heures totales de travail, ici. Mais vous aurez à la fin complété, ce qui est à peu près équivalent, moins le côté pratique, évidemment, d'un cours d'atelier d'usinage d'introduction. Ça va organiser mes vidéos, autrement dit. Ça, c'est quelque chose qui va être très bénéfique pour les personnes qui veulent s'initier à l'usinage. Et j'aimerais également vous laisser savoir que la prochaine vidéo que je vais produire ici, dans mon atelier, va être la partie 2 de la vidéo « Parlons filets ». Donc, ça va être la dernière des deux parties, évidemment, de ce vidéo-là. D'ici à ce qu'on se revoit, amusez-vous, soyez prudents et bon usinage! Sous-titrage Société Radio-Canada